Maria Gopper Mayer, 1906-1972, a dû faire face à des restrictions budgétaires qui limitaient ses possibilités d'étudier et de faire de la recherche. Mais cela ne l'a pas empêché de répondre à une question importante de la physique atomique. Cette découverte lui a valu un prix Nobel de physique en 1963. Maria Gopper naît en Silesie, mais sa famille déménage à Göttingen quand elle a 4 ans. Il est évident pour elle et sa famille qu'elle ira à l'université. Elle reçoit donc une bonne éducation dans une école pour filles. Mais face à l'inflation, il faut faire des économies et c'est l'éducation des filles qui est supprimée. Les enseignantes continuent tout de même à enseigner gratuitement et Gopper obtient son habitour, l'équivalent du baccalauréat en Allemagne. Elle intègre ensuite l'université de Göttingen pour devenir mathématicienne, mais préfère finalement la physique. Göttingen est alors un haut lieu de la physique théorique de l'époque. En 1930, elle soutient son doctorat où elle théorise l'absorption de deux photons par un atome. Elle rencontre en même temps un jeune étudiant chimiste américain, Joseph Mayer, qu'elle épouse. Mais la crise économique limite les emplois et le couple s'installe aux Etats-Unis quand monsieur trouve un emploi de professeur assistant à l'université John Hopkins de Baltimore. Encore une fois, Gopper Mayer ne peut avoir de poste à cause d'une règle empêchant l'emploi de membres de la famille de professeurs. Toutefois, elle a le droit de faire ses recherches bénévolement au sein de l'université. En 1939, le couple s'installe à Columbia et, grâce à la guerre, Gopper Mayer est enfin payée pour ses recherches via le projet Manhattan. Elle doit isoler les différents isotopes de l'Iranium. En même temps, elle enseigne au Sarah Lawrence College. Après la guerre, elle va à l'université de Chicago en suivant ses collègues. On lui propose un poste de professeur volontaire en physique nucléaire où, encore une fois, elle n'est pas payée. Elle s'intéresse alors à une énigme autour des isotopes stables, comme l'hélium-4, deux protons, deux neutrons, ou l'oxygène-16, huit protons et huit neutrons. Gopper Mayer propose alors un modèle en couche d'oignon pour expliquer cette particularité. Quand une couche est complète, alors le noyau est stable. En 1960, elle obtient enfin un poste rémunéré à l'université de Californie de San Diego. Sa théorie lui voudra le prix Nobel de physique en 1963. Elle est alors la deuxième femme à obtenir ce prix après Marie Curie. Depuis, aucune femme n'a reçu cette distinction. La bibliographie et les crédits utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule, n'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.